Musique Aujourd'hui c'est la première vidéo back to school Ça va être la première d'une longue série Deux semaines, deux semaines et demie, peut-être trois semaines, je ne sais pas Vous allez avoir une vidéo par jour Donc aujourd'hui on va vous parler de la L2 gestion Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui me posent des questions sur Instagram Oui, qu'est-ce que c'est comme matière, est-ce que c'est dur, est-ce que vous avez des conseils, patati patata Du coup cette vidéo est faite pour vous En plus je vais vous donner tous mes cours, mes cours de L1 et mes cours de L2 Que j'ai fait avec l'iPad ou alors c'est des QCN que j'ai réussi à choper, que je vous ai mis dans mon drive Il y a plein de choses que je vous ai mis dans mon drive, je vous montrerai ça donc après Mais en première partie on va parler de la L2 gestion Et en deuxième partie de mes cours Du coup la L2 gestion à Panthéon-Sarbonne, c'est une gestion qui est assez difficile Surtout pour le semestre 2 Donc je vais vous présenter d'abord le semestre 1 puis le semestre 2 On verra aussi qu'est-ce qu'il y a comme examen Alors nous on l'a fait 100% en distanciel malgré qu'on ait fait au tout début un peu de présentiel Mais c'est allé directement je crois, on a fait qu'un mois de présentiel Après c'était une catastrophe Donc peut-être que ça va changer là cette année, peut-être qu'ils vont faire encore du présentiel ou du distanciel je sais pas trop Alors j'ai pris mon iPad comme ça je vais pouvoir m'aider parce que j'ai pris des petites notes Pour le premier semestre vous avez 4 matières obligatoires Donc c'est 4 que tu es obligé de passer Et ensuite tu as des matières à choisir parmi 6 Pour les cours obligatoires vous avez instruments monétaires, informatiques, mathématiques et la LV1 qui est donc l'anglais Pour les cours à choisir vous avez 6 choix de matières C'est fiscalité, marketing, instruments de financement, gestion DRH, gestion de l'eau visuelle et introduction à la stratégie Donc personnellement moi j'ai pris fiscalité, marketing et audiovisuel Pourquoi ? C'est parce que c'est les matières les plus faciles entre guillemets où tu as des meilleures notes L'instrument monétaire j'ai beaucoup beaucoup aimé puisque c'est avec une prof qui est vraiment très gentille, très à l'écoute Et c'est vraiment une excellente prof On semble la vue un petit peu au lycée à mon époque À mon époque, je suis vieille, j'ai 23 ans Les politiques européennes, les politiques monétaires On l'a un petit peu vue en SES je me souviens Donc c'est un petit peu des rappels et c'est un peu plus poussé avec des formules Des formules qui sont parfois très très longues et compliquées à comprendre Tout ce qui est de base de la monnaie etc, enfin bon c'est du vu et revu, de base je n'aime pas trop ça Mais avec cette prof là c'est hyper intéressant parce qu'avec l'iPad on peut faire plein de schémas On a beaucoup de créativité au niveau de nos cours Donc ça rend le cours un peu plus cool et un peu plus intéressant Les mathématiques Les mathématiques, on s'est tous chiés dessus C'était extrêmement compliqué à suivre puisque son cours il est en PDF Normalement on peut le retrouver sur son site internet Je ne l'ai jamais trouvée J'ai réussi à avoir le cours en PDF sur mon iPad grâce à des drives qui ont circulé Mais c'est très compliqué de suivre, vraiment très 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 compliqué Il rajoute des exemples mais il va très très vite J'ai suivi tous ces cours de A à Z et j'ai une moyenne de 5 Je n'ai rien compris, mais rien compris Ces QCM, on en reparlera après, sont horribles Il faut vraiment s'accrocher avec cette matière là Parce que vraiment les maths c'était quelque chose de très dur Informatique et C2I Alors C2I on n'a pas du tout passé On avait informatique, c'est une matière Je n'ai jamais suivi un seul cours parce que je n'y arrive pas C'était le lundi de 8h à 12h, c'est 4h de CM Des vidéos en fait sur le MT Je n'ai pas vraiment compris, heureusement qu'il y avait mon copain Pour m'aider, pour m'aider à comprendre etc Parce que c'est de la programmation, c'est du VBA C'est en gros tout ce qui se passe sur Excel Alors au début je n'étais pas tellement fan Parce que je ne comprenais pas trop, je n'ai jamais fait Excel etc Mais franchement écoutez bien son cours Parce que Excel c'est vraiment la base pour les matières du semestre 2 Et ensuite la LV1 Donc c'est anglais, ça s'est plutôt bien passé En fait c'était que d'ITD Donc en gros on devait faire un exposé à l'oral Donc soit par Zoom, soit en vidéo Donc c'est ce qu'on a fait en vidéo Nous on a fait par exemple sur TikTok C'était très très bien, on avait des très bonnes notes Enfin vraiment, en anglais c'était plutôt facile à suivre Franchement ça allait en anglais Voilà c'est de l'anglais comme d'habitude Vous avez une brochure, vous avez des thèmes Mais n'achetez pas le livre, le gros bouquin, ne l'achetez pas Je l'ai en PDF Donc voilà je vous mettrai dans le drive Pour ce qui est cours et livres à acheter Pour ces 4 matières là Donc l'instrument monétaire Vous avez le livre de notre prof Franchement c'est très simple à suivre sans livre Le cours c'est le livre Et franchement on pouvait aller en cours et économiser 30 balles Vraiment c'est simple à comprendre Pas besoin du livre, franchement pas besoin Ensuite Matt donc il a un livre Mais il y a le cours qu'il a en PDF sur son site internet Et si je n'arrive pas à le retrouver je vous mettrai dans le drive Mais voilà c'est ne l'achetez pas, ça sert à rien Vous économisez encore 30 balles ou 45 balles je sais plus Informatique C2i vous n'avez pas de livres à acheter Vraiment il n'y a rien à acheter Donc du coup pas de livres à acheter pour ces 4 matières Malgré que beaucoup de gens achètent 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 Et se retrouvent des fois avec quasiment 100 ou 120 euros à acheter de livres C'est beaucoup trop cher Pour les TD pour ces matières là Donc c'était un instrument monétaire C'était assez simple au niveau des exercices Je vous mettrai aussi mon TD dans le drive VBA c'est un tableau Excel à faire Avec des consignes genre taille du texte machin La taille de la cellule machin Faire un graphique avec tel cercle etc Avec telle couleur Franchement c'est super simple J'ai eu 20 sur 20 alors que je n'ai jamais touché à Excel Si vous avez des mauvaises notes là dessus Franchement vous perdez grave des points Et c'est du bonus en fait c'est vraiment donné Et en LV anglais comme je vous disais C'était un essai à rendre en TD Et aussi une vidéo et la participation Pour les 3 cours à choisir parmi les 6 Alors moi donc j'ai choisi marketing Et marketing c'est la même prof que stratégie dans mes souvenirs Très intéressant le marketing Franchement j'ai beaucoup aimé cette matière La prof elle est hyper intéressante En plus le parcel était très simple C'est un QCM c'est facile Apprends bien ton cours et voilà Ensuite fiscalité donc c'est ce que j'ai pris Droit fiscal parce que j'avais déjà fait un peu du fiscal Donc je connaissais un petit peu Le prof est complètement déconnecté Déjanté Voilà mais c'est un prof qui note très très bien Je crois que j'ai même pas de cours là dessus J'ai rien du tout décrit Parce que j'ai pas trop suivi Il existe le cours en PDF Je pense pas le retrouver parce que c'est dans un groupe Whatsapp Du coup n'achetez pas le livre Et c'est un cours qui est difficile à suivre Travaillez bien vos annales parce que c'est là où il va reprendre en fait les mêmes questions Ensuite j'ai pris gestion de l'audiovisuel C'est hyper intéressant La dame elle est très gentille Le cours est très très simple à comprendre Pas de livre à acheter encore une fois Comprend un petit peu mieux tout ce qui est Netflix Les plateformes, les cinémas Comment ils peuvent se financer etc Tout ce qui est passé avec la crise Ensuite vous avez un instrument de financement Je vous le déconseille de le prendre Vous pouvez le prendre pour avoir les bases pour le semestre 2 Mais au niveau des notes au partiel Je vous le conseille pas Tout le monde a été lâché Moi je préfère toujours prendre des matières où la notation est bonne Si vous aimez ça, prenez mais ça note très très mal Vous avez gestion de RH Ça a l'air hyper bien Moi je voulais prendre ça On m'a dit non Elisa ça note mal Et encore une fois ça a mal noté Vraiment les moyens étaient catastrophiques dans ces matières là Du coup je sais pas trop de quoi ça parle Et introduction à la stratégie Donc comme je vous le disais c'est la même prof que le marketing Ça a l'air plutôt bien ce cours Parce que la prof elle est bien Je dis vous pouvez prendre mais vous faites ce que vous voulez C'est juste des conseils que je peux vous donner Alors on va regarder un petit peu pour les examens de ce premier semestre Pour instruments monétaires on a eu 3 QCM en ligne Les QCM étaient extrêmement difficiles A une virgule près tu peux avoir 0 C'est un petit peu des fois ambigu Si tu coches pas toutes les bonnes réponses bah t'as 0 Je crois que c'était à point négatif aussi Comme il y avait vraiment une moyenne très très basse C'était catastrophique Elle nous a fait en tant que partiel une dissertation Qu'on devait rendre au 3 janvier La dissertation était assez dure aussi à cerner Voilà c'est une matière assez dure au niveau des QCM Mais ça peut se faire Ensuite en mathématiques donc il y a eu 4-5 QCM en ligne à point négatif C'était extrêmement hard On s'est donc touché dessus comme je vous le disais Du coup ce qu'il a fait Thierry l'a fait C'est que pour les partiels pour les derniers QCM T'avais les 5 premières questions qui étaient sur 2 points Et les dernières questions qui étaient sur 1 point Mais par contre les 5 premières questions qui étaient sur 2 points Elles étaient doublement à point négatif Enfin vraiment c'était une catastrophe ce cours Pourtant le dernier QCM je pensais l'avoir réussi Vraiment j'étais sûre de moi et tout Mais pas du tout vraiment pas du tout Même si tu penses que t'as bon bah en fait t'as faute T'as genre 2 ou 3 ou 1 Si tu as une mauvaise passe, un mauvais moment passé Voilà c'est tout bon courage Pour l'informatique comme je vous le disais Il y avait le petit travail Excel à rendre en TD Qui te faisait ta seule note de TD Et ensuite t'as un seul QCM en VBA en ligne T'avais pas de points négatifs dans mes souvenirs Où c'était plutôt bien comme QCM La prof est très gentille en tout cas dans les QCM C'était assez facile C'est vraiment the matière pour gratter des points Pour la langue je vous ai dit Vous avez un exposé en vidéo à rendre Vous avez aussi une dissertation, un essai Et ensuite vous avez un contrôle comme en partiel normal Voilà avec du vocabulaire, un grammaire, un essai etc Comme vous avez fait en L1 par exemple Mais en 1h30 ou 1h je crois Pour fiscalité Donc là t'as 3 questions de cours Généralement il reprend quasiment tout le temps celle des annales Là c'était pas le cas Mais il note très très bien le prof Vraiment il note très très bien Pour marketing c'est un QCM sur le cours Alors les QCM c'est très facile de savoir Ça va être en fait Tout ce qui manque en fait dans le PowerPoint C'est ce qui va tomber au partiel tout simplement Donc c'est très très simple à deviner J'ai eu 17 je crois Franchement c'est très très simple Stratégie c'est la même chose QCM, pareil même méthode, même prof Donc c'est exactement la même chose que marketing Audiovisuel c'est aussi 3 questions de cours 3 questions qui sont quasiment les mêmes que les annales Donc en fait vous avez juste à préparer vos questions des annales A recracher votre cours le jour du parcelle C'est très très simple ce genre de cours Très très simple à deviner quelles seront les questions au parcelle Vu que c'est quasiment tout le temps les mêmes questions Un petit peu masterisé Et financement RH c'est des QCM aussi en ligne à points négatifs Donc c'est pour ça que tout le monde s'est chier dessus Donc là on va attaquer le deuxième semestre J'espère que vous êtes toujours là présent Que vous n'êtes pas dépité Pour ce deuxième semestre Qui était très très compliqué Vous avez en cours obligatoire Introduction au marché financier Mathématiques Quantabilité analytique Droits des affaires LV1 Anglais Et ensuite vous avez un cours parmi deux à choisir Donc soit rationalité qui est un cours normal Ou soit sport Donc prenez sport Enfin je pense que c'est là où vous pouvez gratter le plus de points Parce que rationalité Il y a beaucoup de gens qui ont appris Mais qui ont eu des nôtres un petit peu basses Donc vaut mieux prendre sport que rationalité Mais après c'est vrai que pour sport C'est un petit peu galère d'avoir des places C'est vraiment la guerre Donc pour rationalité C'est des questions de cours qui ont été faites à l'examen Je ne sais pas trop ce qu'elle a fait comme cours Je ne peux pas vous en dire plus Parce que je ne sais pas Je n'ai même pas le cours Je n'ai rien du coup Pour introduction au marché financier Je vous conseille à 100% de prendre son livre C'est la première fois que j'ai travaillé avec un livre Et en fait tous les exemples qui ne sont pas dans le livre Seront au partiel Tout ce qu'il voit en exemple en plus du livre Tout ce que j'ai annoté en plus Et bien c'est tombé au QCM Donc vraiment c'est là qu'il faut vraiment bien écouter Les questions de cours il n'y en a pas C'est que des questions de calcul C'est un cours qui est assez compliqué Beaucoup de formules vraiment C'est une catastrophe Il y a beaucoup de formules Je vous ai fait Je prends une fiche avec mes formules Dans mon drive Le problème c'est que j'espère Que ce n'est pas trop fouillis Pas trop brouillon Parce que même moi Je m'embrouillais dans les formules Parce que c'était des fois très compliqué C'est chiant C'est chiant Et c'est re-chiant C'est que des contrôles continus Un toutes les semaines en fait Il y avait ça quasiment Un toutes les semaines En fait c'est des QCM en ligne Avec une durée extrêmement limitée C'est impossible de finir le QCM Impossible, impossible, impossible Et généralement les dernières questions sont les plus faciles Avec le plus de points On va venir en arrière On va aller directement A la dernière question Tu n'as pas la navigation Tu n'as rien Tu dois faire les questions Une à une Ouais sur les 40 questions Tu n'en fais même pas 20 Du coup déjà au niveau De la moyenne Tu es un peu dans la merde Sachant que les dernières questions Comme je vous le disais Étaient sur 1.5, 2 points Donc c'est des questions Plus très faciles C'est vraiment fait Pour nous faire chier Vraiment C'est une catastrophe Ce n'est pas un point négatif Dans mes souvenirs Ce n'est pas un choix multiple Ce n'est pas Tu dois choisir la réponse C'est que tu dois mettre la réponse Tu mets genre 2,87 Et en fait C'était 2,86 La réponse Eh bien tu as faux Si tu as fait un mauvais arrondi Tu as faux Si tu as mis 2,87% Et qu'en fait Il ne fallait pas mettre le pourcentage Eh bien en fait Tu as faux Tu as plein de petits trucs comme ça Genre pour la donnée monétaire Il faut arrondir Alors des fois Tu oublies d'arrondir Donc tu mets 2,87 En fait il fallait mettre 3 Donc tu as faux Enfin c'est que des trucs comme ça Mais tu sais Quand tu as un examen Tu ne penses pas au truc Ouais il faut que j'arrondisse A temps, à temps Etc Il ne faut pas que je mette le pourcentage Il faut que je mette ceci Il faut que tu oublies ce genre de choses Donc du coup tu perds des points petit à petit Tu te retrouves à 1,5 sur 20 Et en fait ce qu'il fait Pour pas qu'il y ait de triches Et je trouve ça très ingénieux de sa part Mais au début moi je n'avais pas capté Tu vois Première question Donc il y a 0 points C'est en fait d'entrer tes données Donc quel est ton numéro de carte d'étude Duant que tu es né le lundi Le mardi Le jeudi Genre si tu es né le lundi Ça veut dire que Tu as un numéro qui est affilé Qui est le numéro 1 Et en gros ce genre de numéro Donc si tu es né le lundi Si tu es né en 1998 Bah 1998 Ça va être aussi un autre chiffre important Dans les questions juste après Ça va être Vous investissez votre année de naissance Donc 1998 Voilà Pendant votre jour de naissance Donc le lundi Donc x1 par exemple En gros ça va être des choses comme ça Je sais pas si vous comprenez Ça va être des choses comme ça Mais moi au début moi J'ai vu 0 points dans les questions Je pensais que c'était pour nous faire chier Tu vois Pour nous faire perdre du temps Mais non Famille J'ai pas rempli les cases Ouais c'est quoi mon année de naissance Enfin j'en m'en battais les couilles Bah du coup Tous mes exercices étaient basés sur mon absence de réponse Donc j'avais eu des notes de merde En gros c'était ça Donc vraiment quand vous voyez ce genre de choses Notez les bien sur le papier Comme ça vous pouvez réussir votre exercice J'ai dit Mais j'ai pas rentré ma date de naissance bordel C'est pas possible Bah si il fallait le faire Chaque étudiant a des réponses différentes Et en fait c'est un truc Excel Qui calcule tout ça Donc voilà c'est très bien joué de sa part Il est très très fort ce prof Il faut vraiment avoir un diplôme QCM pour ce prof Parce qu'il est excellent dans les QCM Vraiment Et en fait ce prof ce qu'il fait C'est que tous les exercices que tu n'as pas fait En TD c'est ce qui va être au QCM en fait Du coup t'as beau t'entraîner sur des exercices en TD Mais en fait il faut t'entraîner sur les exercices Qui ne sont pas corrigés en TD Tout simplement Donc voilà c'est mes petits tips Pour cette matière qui est assez compliquée Ensuite mathématiques C'est un prof qui est extrêmement gentil Très 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 gentil Ça n'a rien à voir avec la fée Vraiment C'est Charles Thibault C'est un prof exceptionnellement gentil Ses QCM sont très faciles Dans le sens où c'est facile de connaître la réponse Sans connaître la réponse En gros ses QCM n'étaient pas à point négatif Enfin le premier n'était pas à point négatif Donc c'était plutôt gentil de sa part Vraiment très gentil Il y avait des questions sur deux points Des questions sur un point Le premier était assez facile Dans le sens où Dans les choix proposés pour les réponses C'est facile de savoir la réponse Parce que j'avais compris l'algorithme Qu'il y avait dans les QCM En gros ça reprenait quelques petites données Ça changeait des phrases Enfin bref Vous allez voir quand vous avez passé le QCM C'est très facile de connaître la réponse Dans les réponses données Tu peux deviner un petit peu Quelle est la bonne réponse Et pour le deuxième QCM C'était à point négatif Pour les questions à deux points Là franchement c'était beaucoup plus simple En plus il nous a donné un autre QCM Au cas où si on voulait rattraper Une de nos notes Donc vraiment très gentil ce monsieur En fait il est très pédagogue Il explique bien les choses Lui il les donne dans ses cours C'est des trucs en PDF Donc vous allez pas les avoir sur mon drive Mais voilà il les donne ses cours Il donne aussi les exemples Enfin voilà c'est très simple Du coup maths c'est une matière Là où tu peux vraiment rattraper un petit peu Tes notes du S1 et etc Tu vois donc c'est plutôt bien Comptabilité analytique Cette prof est extrêmement gentille Très pédagogue Elle apprend bien aux élèves Qui veulent apprendre Elle a son petit caractère Elle est très très bien comme prof Tu apprends à faire des évaluations de stock Des réassorts D'imputation rationnelle Enfin vous verrez dans mes cours Tout ce qu'on fait Par contre nous on a eu un chargé de TD Qui était horrible Martin quelque chose C'était vraiment nul Nul Il a pas fait cours du tout En fait on a fait nous même Notre propre cours Avec des corrections par-ci pas là On a vraiment pas du tout appris avec lui Moi j'ai lâché l'affaire avec lui Du coup pour les examens Ce qu'il y avait C'était donc des QCM en ligne Encore une fois Pas de points négatifs Tu dois donner la réponse Donc faites gaffe aux arrondis Encore une fois c'est le même principe que marché financier Faites gaffe aux arrondis Et en TD c'était quoi ? Il y avait un cas à rendre Donc voilà Après notre chargé TD Il est pas ouf Donc je peux pas vraiment vous dire Les évaluations en TD Parce que Il n'y était que deux à suivre en fait Sur les 40 élèves Voilà Donc c'était pas C'était pas impréable Ensuite droit des affaires Alors droit des affaires C'était une matière que j'ai déjà passée Quand j'étais en droit J'avais pas validé je crois Ou alors j'avais changé pour fiscalité Je sais plus Mais j'avais déjà vu un petit peu Droit des affaires Donc tout ce qui est droit commerçant Droit des personnes commerciales Etc Enfin bon c'est ce que je fais avec Youtube Donc je connais un petit peu Le droit de ça C'est assez simple Les baux commerciaux Enfin tout le bordel Voilà Alors pour ce cours là Je vous conseille vivement d'acheter le livre Le livre est très très bien Acheter le livre qui est à jour Parce qu'il y a des lois qui ont changé Du coup c'est plutôt bien de se mettre à jour Acheter le livre Franchement le livre est très très bien Très facile à suivre Complet Pas besoin de prendre de notes Tout est dans le livre Et franchement très très bien son livre Vous avez un livre pour droit commercial Un autre livre pour droit de la concurrence Ou quelque chose comme ça J'ai pas du tout suivi ce cours Alors j'ai arrêté à ce moment là Mais vraiment plutôt bien cette prof Elle a un petit accent marseillaise Ce qui est un peu dérangeant Pour les personnes comme moi Qui comprennent pas Quand t'as un accent Donc j'étais obligée de lire sur ses lèvres Pour essayer de comprendre En TD c'est des arrêts à fichiers etc Donc tu dois envoyer tes fiches d'arrêt Ou tes commentaires Ou tes caprages etc Au chargé de TD Moi j'en ai fait juste deux Donc j'ai eu 20 sur 20 Parce que voilà Ma personne a fait du droit Quand même pendant 3 ans Il serait temps d'avoir des bonnes notes en droit En règle de gestion Et il faut vraiment participer 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 Moi j'ai fait que ça participer Si vous avez suivi sur Instagram J'ai beaucoup beaucoup participé Avec notre chargé de TD On n'a pas fait vraiment les arrêts Enfin on a corrigé vraiment vite fait Enfin j'ai donné mes problématiques Mes plans etc Elle m'a dit ok c'est bon basta Et en fait on faisait un petit peu le TD à deux Après on parlait un petit peu De ce droit là Mais version vie réelle Comment on peut faire dans telle situation Moi je racontais des situations Elle m'a dit Tiens tu peux avoir ça comme solution Si tu veux On faisait un petit entretien de droit Tu vois Je pense pas que ça soit comme ça Pour tous les TD C'était assez intéressant On s'est bien amusé On a bien rigolé Franchement c'était un bon TD Les examens pour cette matière là Ce sont des QCM en ligne Les QCM en soi Ne sont pas très compliqués Les questions ne sont pas compliquées Si tu connais ton cours La difficulté de ce QCM C'est le temps Le temps est extrêmement short Vraiment c'est très très short T'as pas le temps limite de lire la question Les questions des fois sont de 15 lignes Genre oui la tente de machin Qui habite à Marseille Il a acheté récemment un café Donc tu te dis Ouais elle a acheté un café Donc ça va être ça un petit peu le sujet Et en fait elle l'a revendu Elle l'a donné à son oncle machin Qui l'a gardé Qui est parti en retraite Mais en fait son petit-fils machin C'est que des trucs comme ça Tu te dis mais on s'en fout On s'en fout Et en fait avec elle Faut vraiment lire en diagonale Tous les trucs de droit Faut lire en diagonale Et généralement les réponses qui sont bonnes C'est les réponses les plus longues Je vous ai mis quelques QCM Que j'ai trouvé etc. dans mon drive Donc voilà c'est un petit peu compliqué D'avoir des bonnes notes avec cette prof là Mais jouer tout vraiment Sur les TD Sur la participation Parce que c'est ça qui va vous faire augmenter C'était très compliqué D'avoir des bonnes notes avec cette prof là Malgré que moi je connaisse le cours par coeur Mais au niveau de la vitesse J'avais pas le temps de finir mes QCM Donc c'était un petit peu chiant Bon au final j'ai eu 13 Mais c'est pas l'une des meilleures notes Parce que ouais c'était pas ouf Ensuite pour l'anglais Donc c'était comme d'habitude Un exposé en vidéo Vous avez la participation qui est notée Et vous avez aussi pour l'examen final Un QCM en ligne Avec plusieurs choix C'est un choix multiple C'est exactement les mêmes exercices Que l'on a vu en cours Donc conjugaison Grammaire Compréhension de texte Enfin voilà c'est ce qu'on a vu Base Conjugaison Le temps des verbes C'est vraiment un truc basique Et je pense que cette vidéo est assez longue J'espère que j'ai pas trop trop parlé Que je vous ai pas perdu dans tous ces bavardages Voilà pour cette première vidéo Back to school On se retrouve demain Pour une autre vidéo back to school Du coup voilà pour cette vidéo J'espère en tout cas que ça vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air Ça me ferait super plaisir Franchement je... Si je vois plein de petits pouces en l'air Ça va me motiver à faire toute cette série back to school N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne C'est gratuit C'est juste en bas Je vous mettrai aussi ma tête là pour vous abonner Je vous mettrai aussi d'anciennes vidéos Juste en bas Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo Bye bye